Je ne peux pas parler même de l'enfant de quelqu'un d'autre avec quelqu'un d'autre sans que les gens me disent « et toi t'essayes » et pour moi c'est quelque chose vraiment de très déplacé. Salut tout le monde, c'est Marina Key, je suis chanteuse et aujourd'hui on va faire l'interview sans filtre pour Fresh. Alors le harcèlement, moi personnellement j'ai vécu ce qu'on peut appeler du harcèlement scolaire, surtout après avoir gagné incroyable talent. Il y avait beaucoup de jalousie, j'ai toujours eu un petit peu de mal à trouver mon équilibre dans le système scolaire et avec les autres enfants et le fait de faire cette émission et de la remporter, ça a chamboulé ma vie dans un très bon sens mais aussi dans le sens où ça a été un accélérateur pour moi de sortie de cet environnement-là dans lequel je ne pouvais plus du tout m'épanouir. J'en pouvais tellement plus à un moment donné que j'ai fini au CNET, donc l'école à domicile et très peu de temps après ça j'ai commencé à travailler sur mon premier album, du coup après j'ai lâché. Alors la maternité, c'est un sujet forcément qu'on commence à aborder, ne serait-ce que parce que tout notre entourage à un moment donné en tant que femme commence à avoir des enfants et tout le monde évolue et fait sa vie entre guillemets. Je ne comprenais pas nécessairement pourquoi certaines femmes disaient qu'elles ressentaient la pression avant justement de la vivre moi-même. Je ne peux pas parler même de l'enfant de quelqu'un d'autre avec quelqu'un d'autre sans que les gens me disent « et toi t'essayes, et toi machin ». Pour moi ça reste quelque chose de très déplacé de demander à quelqu'un s'il en veut, s'il essaye, s'il compte en faire, si machin. C'est la question la plus intime qui soit, c'est une question que je n'aborde qu'avec mon conjoint. Je parle en mon nom mais je parle au nom de beaucoup d'autres femmes aussi qui parfois soit n'en veulent pas, soit essayent et n'y arrivent pas et ça leur fait du mal quand on leur demande. Il y a aussi des femmes qui ont vécu des fausses couches, qui n'ont pas nécessairement envie qu'on leur rappelle ce que c'est que vivre ça. Et à mes yeux voilà, c'est trop personnel et c'est une question à laquelle je refuse catégoriquement de répondre. Alors sur la thématique du mariage, moi-même je me suis mariée cette année et pour moi le mariage c'est quelque chose de très symbolique, j'y crois énormément. D'ailleurs c'est marrant parce que je vois que de plus en plus dans ma génération, les gens trouvent ça incroyable et exceptionnel de passer les années et de finir sa vie ensemble alors que pour moi c'est absolument évident, dans le mot mariage il n'existe pas le mot divorce. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à la personne avec qui on choisit de faire ça. C'est quelque chose qu'on doit ressentir et c'est surtout pas quelque chose qu'on doit faire par mode bien évidemment. Alors dans mon cas à moi, on peut carrément utiliser la phrase « when you know you know » parce qu'il n'y a vraiment pas eu d'attente. Mon conjoint m'a demandé en mariage au bout de six mois de relation. Pour moi c'est au-delà d'un coup de foudre, on parle entre nous vraiment d'une rencontre slash retrouvaille d'âme. La dépression je pense que c'est un sujet qui est tellement particulier parce que pas tout le monde le vit de la même façon. Moi j'ai vécu des moments extrêmement compliqués dans ma vie parce que j'ai vécu des choses très impactantes quand j'étais très très jeune. Quand j'étais adolescente, j'avais plutôt tendance justement à me replier énormément, à m'isoler beaucoup. J'étais très triste. Je réalisais pas en fait que c'était peut-être pas une dépression, mais en tout cas un mal-être que j'avais où je vivais pas au bon endroit, je côtoyais pas les bonnes personnes, j'étais pas dans mon élément. Et du coup je me laissais entraîner dans des trucs qui me correspondaient pas. Et après coup j'ai réalisé que j'étais pas bien du tout. Et aujourd'hui maintenant que je suis justement très posée, très bien dans ma vie, très heureuse, c'est là maintenant que j'arrive à faire le point sur tous les moments de ma vie où j'ai vécu en tout cas des états dépressifs, même si je m'en rendais pas compte sur le moment. Ce qui m'a énormément aidée aussi à ce niveau-là, c'est de trouver le bon lieu d'écoute. J'ai vu plusieurs psys dans ma vie et il m'a fallu 25 ans avant de trouver le bon. Et depuis que je vois cette personne, c'est absolument merveilleux parce que j'arrive justement à revenir sur ces périodes, j'arrive à déconstruire les choses et à vraiment réaliser toutes les phases que j'ai passées dans ma vie et comment j'ai fait pour en arriver là. Voilà, si j'avais un petit conseil à donner à tout le monde, même quand on va bien, c'est d'avoir un lieu d'écoute, c'est trop important.